J'ai fait une expérience vraiment extraordinaire, ça c'est vrai. J'ai découvert que là, le cœur de l'homme peut plus facilement se manifester, c'est chez les plus misérables. Je ne savais pas ça. Ça m'a profondément étonnée. Quand j'ai décidé d'aller chez eux, on m'avait prédit d'abord qu'ils allaient me tuer. C'est bien simple, c'est déjà fini avant de commencer. Parce qu'il y avait pas mal de crimes dans leur bidonville et que la police ne mettait jamais les pieds. Sauf quand on l'appelait, j'avais trop peur d'eux, et que je n'avais pas resté longtemps. J'ai dit, la vie c'est un risque. Si tu n'as pas risqué, tu n'as pas vécu. Ce n'est pas possible. C'est le risque qui donne... C'est un champagne. C'est ça qui est intéressant. Dans ma vie, j'ai toujours choisi le risque. Et c'était passionnant. Parce que le risque vous lance. Il vous permet, il vous demande le combat. Ma mère était une jeune femme de 30 ans. Quand mon père s'est noyé sous mes yeux. Moi, je n'avais pas encore 6 ans. Ça m'a fait un choc. Je pleurais tout le temps après. Mais, j'ai vécu dans une famille sereine. Gai. Ma mère était très gai. On était bien chez nous. On était heureux. Et quand j'étais jeune, ça, alors là, je ne pensais qu'à m'amuser, qu'à danser, qu'à aller au cinéma, au théâtre, etc.